Je suis le docteur Clochet, chirurgien du centre hospitalier de Romiremont à la retraite et actuellement adjoint au maire de l'hôpital de Romiremont pour défendre la pérennité de cet hôpital qui a été menacé au niveau de sa maternité. Et dans la suite des choses, si la maternité disparaissait, c'est l'ensemble de la permanence des soins qui serait menacée sur un hôpital qui a toujours été tenu de façon excellente du point de vue matériel et de ses équipes médicales pour glisser vers un regroupement entre Epinal et Romiremont dans un but financier dont on ne sait pas du tout s'il va pouvoir faire des économies. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'à Epinal, le chef-lieu du département, existe une clinique qui fait la majorité des activités chirurgicales et obstétricales. Nous voulons éviter qu'il y ait un désert médical entre Epinal et Vesoul sur 100 km avec toutes les vallées adjacentes qui ne seront plus desservies correctement alors que nous comblons à Romiremont ce désert. De plus, je dirais que les déserts médicaux qui sont le sujet d'aujourd'hui ne concernent pas que la médecine générale, mais concernent également les équipes hospitalières et de spécialistes. Car dans les hôpitaux, un quart des spécialistes et des médecins hospitaliers sont des intérimaires, ce qui prouve le peu d'attractivité des hôpitaux publics pour la médecine hospitalière. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...